Je pourrais dire que notre approche scientifique, c'est une approche croisée multi-échelle, à travers laquelle on appréhende d'expliquer la diversité et la complexité des vins grands de Bourgogne pour aller vers une immunologie personnalisée. Alors, pour appréhender la diversité et la complexité, la première chose qu'on a faite, sous la base de nos relations professionnelles bien établies, on a pris place des scientifiques internationaux parce qu'on avait la grande volonté de croiser les compétences, mais aussi les brasser pour créer de la connaissance. Alors, on a travaillé aussi avec un chantillonnage étendu, en intégrant des différentes appellations, du Makonais jusqu'au nord de la Côte d'Or, mais aussi en intégrant des appellations village jusqu'à des Grands Crus. Et bien évidemment, si on a voulu vraiment démystifier ou comprendre les mystères d'un bon vieillissement des grands chardonnays de Bourgogne, il est indispensable d'identifier des bons exemples. Et heureusement, elle en a plein dans les caves de cette région. Et ça, on a pu le faire qui est grâce aux collaborations vraiment fondées sur la confiance et sur du long terme avec des domaines viticoles, certains domaines viticoles. Alors, du point de vue analytique, pour appréhender la complexité, je me suis vraiment basée sur l'approche non ciblée, qui est une compétence acquise au laboratoire essentiellement vraiment fondée par Paragis, il a déjà 15 ans. Oui, il a déjà 15 ans. Alors, la combinaison de tous ces outils nous amène aujourd'hui vers la proposition des indices globaux de stabilité, mais aussi vers un profilage moléculaire. Alors, pour nous, la combinaison de deux peut nous permettre de proposer des solutions personnalisées pour révéler la stabilité oxydative de chaque matrice. Alors, pour entrer un peu plus en détail, le premier volet de notre approche analytique était vraiment l'analyse non ciblée. Et pour ça, je me suis appuyée sur les travaux déjà fondés au laboratoire. Et en utilisant la spectrométrie des masses de très haute résolution qu'on dispose depuis quatre ans maintenant au laboratoire, on peut vraiment profiler et cartographier la diversité chimique. Alors, pour faire simple, l'analyse de cette analyse non ciblée amène vers une donnée semi-quantitative d'à peu près 6 000 composés qui sont présents dans une matrice à un moment donné. Alors, encore plus, pour vous montrer un peu la puissance et le potentiel de cette approche non ciblée, je vous présente ici l'analyse non ciblée devant du même domaine pour des millésimes et des appellations différentes ouverts après quelques années de vieillissement en bouteille. Alors, cette classification est vraiment très, très importante parce qu'on voit que chaque trait correspond à une bouteille et tout de suite, l'analyse non ciblée offre vraiment une classification nette des matrices en fonction de leur diversité chimique. Et si on creuse un peu plus sur la classification, on voit qu'en premier, après quelques années de vieillissement, on va imprimer les facteurs millésimes qui priment les facteurs appellation et sur la diversité chimique des vins. Alors, le deuxième volet, c'était cette fois-ci de développer des outils pour rationaliser la stabilité oxydative. Alors, pour ce volet-là, je me suis vraiment appuyée sur mes compétences un peu personnelles, sur la chimie radicale à l'air et j'ai développé deux indices de stabilité. Et là, vous allez me poser la question, pourquoi j'ai développé deux ? Ce n'est pas parce que je suis simplement gourmande. La chimie, il n'y a qu'une méthode qui est vraiment parfaite. Et on a voulu développer deux méthodes bien différentes pour vraiment essayer de mettre chacune à vraiment des affinités moléculaires différentes. Et on avait vraiment la volonté d'être le plus représentatif possible de cette diversité chimique de la matrice 20. Alors, c'est des indices qu'on peut retrouver sur le nom indice RP, indice DPPH. Ce sont des indices qui nous amènent vers une estimation de la capacité antioxydante intrinsèque de la matrice 20. Alors, l'application de ces indices sur un large nombre d'échantillons de vins qui sont plutôt gènes en cours de lévage, issus de différentes appellations et de différents domaines, mais aussi de différents millésimes, ont permis de construire un modèle de classification des vins gènes en fonction de leurs indices de stabilité oxidative. Alors, ce modèle de classification est vraiment, pour moi, qui a dirigé sa thèse, le résultat le plus important de la thèse de Rémi Romané, soutenu en 2019, parce que pour la première fois, on arrive à classer les vins gènes en cours de lévage en fonction de leur stabilité oxidative. Et vous voyez sur ce modèle qu'on a la présence de trois groupes distincts. En vert, on a le vin qui exprime une stabilité oxidative importante. En orange, on a le groupe de vin avec une stabilité oxidative moyenne. Et en rouge, on a les vins qui ont une stabilité plutôt oxidative faible. Alors, ce modèle, il est toujours ouvert, il est actif au laboratoire, parce qu'on peut l'enrichir, et ça, c'est vraiment notre grande volonté, pour augmenter sa robustesse. Alors, c'est ça vraiment qu'on fait chaque fois qu'on entre un échantillon au laboratoire. Alors, le but ultime de ce modèle de classification est d'aller vraiment vers la prédiction. Mais pour ça, on doit attendre encore quelques années, rester patient, on fera un deuxième webinaire d'ici cinq ans, pour vous présenter vraiment un modèle de prédiction ce fois-ci, du potentiel du visement des vins sur la base des indices globaux de stabilité oxidative des vins gènes en cours de levage. Alors, si on combine les deux volets, la cartographie de la diversité chimique, mais aussi la rationalisation de la stabilité oxidative, sur un grand nombre d'échantillons, on a réussi vraiment à identifier un poule décomposé, à peu près 300, qui pour nous, indépendamment du millésime, indépendamment de la matrice, pond le tabellum antioxydant de vin. Et là, vraiment, aujourd'hui, on peut être fier, parce que notre approche intégrée arrive à donner un fruit important, qui est la présence d'un poule, l'identification d'un poule décomposé, qui compose le bagage antioxydant de vin gène, qu'on pourrait utiliser pour comprendre des phénomènes complexes, mais aussi aller vers la prospection. Dans le but, toujours, d'aller vers l'inologie vraiment personnalisée.